Aujourd'hui je vais mettre en forme cet arbre de petite taille. Petite taille mais dans un grand pot. Alors il y a une raison à cela, parce qu'il a été travaillé deux fois déjà. A la deuxième mise en forme, il a mal réagi. Donc j'ai attendu un an, il n'a pas bien démarré. Donc du coup je l'ai rempoté, je l'ai mis dans un pot très grand, un pot de culture en réalité quoi. Donc là il est bien reparti, et je vais donc le remettre en forme. C'est un arbre qui a un mouvement assez extraordinaire. Je vais essayer de vous voir le mouvement du tronc. Donc c'est assez impressionnant. Mouvement naturel, donc sa position dans le pot, il va falloir que je le relève pour mettre ce mouvement en valeur. Donc voilà, ça sera sûrement sa position quand il sera mis en forme et rempoté. Je vais le désaiguiller, et je vais commencer par l'habiller de ce côté-ci, donc avec des petits plateaux. Donc je vais supprimer pas mal de végétation. J'ai l'impression qu'il va falloir que je supprime beaucoup de choses. C'est simple, un habillage de ce côté-ci, pareil de ce côté-ci, avec des petits plateaux. La tête elle sera ici, j'ai beaucoup, beaucoup trop de monde ici. D'abord je vais désaiguiller pour avoir la lecture. Ligature, mise en forme, et ensuite je vais le laisser tranquille dans ce pot. Desaiguillages va lui faire du bien, parce que je vais le traiter aussi quant à la cochonille, parce que je vois qu'il y a de la cochonille dessus. Dès que vous avez un arbre qui a eu des difficultés, une année ou l'autre, Pour moi la cochonille ça m'inquiète pas, je l'ai souvent dit, la cochonille j'en ramène beaucoup dans les yamadoris qui sont en souffrance. Ils sont gavés de cochonille, donc il faut des fois deux ans pour s'en débarrasser. On vaporise les arbres à l'huile minérale. Donc cette huile englobe tout le feuillage et la cochonille étouffe sous l'huile. Donc c'est un traitement qui est pratiquement naturel. Même si c'est un pesticide, quand on a de la cochonille, il faut intervenir dessus. Je préfère de loin la cochonille que le puceron, ça fait moins de dégâts. Je viens de finir le désaiguillage. C'est un travail un peu plus important que je ne pensais. J'ai commencé à y voir beaucoup plus clair. En même temps j'ai coupé toutes les petites branches qui n'allaient pas me servir. Demain ou après demain je pense que je vais attaquer la ligature, la mise en place des plateaux. J'ai pas mal de petits plateaux, j'ai pas mal de petites choses sympathiques dessus. Je vais bien m'amuser avec cet arbre. J'ai beaucoup de possibilités, j'ai beaucoup de branches. Je regarde toujours. Je n'ai pas vraiment calculé ce que j'allais faire. Mais bon là au fur et à mesure ça se dessine dans mon esprit. Donc je pense que ça va être sympa. Donc ça va démarrer là, j'ai des plateaux là, ici. La tête qui va être ici. Je vais supprimer un certain nombre de branches. Il y en a qui sont longues, vers ici c'est long. C'est long aussi parce que ça couvre le deuxième arbre. Je vais travailler ici, descendre de l'autre côté. Et je ferai cette face en dernier. On est le 19 mars. On est sur la fin des arbres. Il y a beaucoup de résine qui coule. Donc dès que je coupe, dès que les bourgeons vont débourrer, je vais arrêter parce qu'après je casse. Quand les bourgeons poussent, dès qu'on les touche, ça casse. Donc on fait plus de dégâts qu'autre chose. Ils auront annoncé un temps un peu plus froid la semaine prochaine. Ça devrait le faire aussi. Ça devrait jouer à ma faveur. Je vous fais voir au fur et à mesure comment j'avance sur cet arbre. Sa forme se dessine tranquillement. Je vais vous faire voir. Donc j'ai commencé à étager. Je vais finir tout le tour en étageant. Donc je m'amuse beaucoup avec cet arbre. Il y a beaucoup de possibilités. La tête, j'ai commencé à la mettre en forme. Ici pareil, je vais avoir des petits plateaux tout le tour. Ça va vraiment habiller l'arbre sur tout le tour. Avec des niveaux importants. La face est donc ici. J'ai déterminé la face. C'est un réel plaisir de travailler un arbre comme ça. Je n'ai pas tout tout fait dans ce style-là. Je continue tranquillement. Ça me demande un peu de temps. J'y passe du temps. Je n'y travaille pas trop. On est en période de confinement. Donc ça fait que je suis chez moi. Et ça me laisse donc du temps de m'occuper de mes oiseaux et de mes arbres. Les chandelles, elles commencent à gonfler. Elles commencent à devenir roses. Ça veut dire qu'elles ne vont pas tarder à sortir. Donc une fois qu'elles ont commencé à pousser, c'est fini. On ne peut plus mettre les mains dedans. Je dis que mes arbres sont extrêmement verts. On voit qu'ils sont en forme. Suite à la méthode d'engrais que j'ai vue et qu'on m'a expliqué au Japon. Et que j'ai appliqué à mon retour dès le mois de novembre. Et c'est vrai que je ressens la différence. Maintenant, ce qu'il faut que je voie, c'est que les aiguilles ne vont pas devenir trop importantes. C'est à voir. Mais j'aime bien quand mes arbres sont en forme. J'ai étagé ce côté. Je suis en train de finir la tête. Voilà, il me reste l'arrière à faire. Le côté gauche aussi. Donc ce deuxième arbre. Je l'ai dégagé davantage. Donc je vais sûrement l'écarter peut-être. Je vais voir. Ici, j'ai encore quelques plateaux à fournir. Bien évidemment, c'est un double tronc. Donc je vais refaire une tête à cet arbre qui n'avait pas de tête. Justement, c'était la continuité de l'autre arbre. Je veux en faire un arbre à part entière. Sur l'arrière, j'ai ces deux grosses branches. Enfin, c'est la même branche en réalité qui traverse entre les deux arbres. Cette branche, elle me gêne. Je le ferai au dernier moment. Donc voilà le côté droit qui lui est étagé. Bon, j'ai encore des branches qui sont coincées à droite à gauche, mais que je vais certainement supprimer. Je vais continuer à étager de ce côté-là aussi, sur l'arrière. Donc, ça me permettra d'avoir une branche arrière. C'est évident que ce côté-là, j'ai beaucoup d'obligatures à faire. Je me suis rendu compte que j'avais touché un ou deux bourgeons qui étaient tombés ici. Quand je dis bourgeons, ce sont les chandelles. Donc, ça veut dire qu'ils commencent à pousser et que quand ça pousse, c'est extrêmement fragile. Donc, c'est embêtant. Donc, il y a des arbres que j'avais prévu de travailler, je ne le ferai pas pour éviter justement ce genre de désagréments. Ce point blanc que l'on voit, c'est la cochonnière. Je vais le traiter contre la cochonnière. Je vais mettre de l'huile dessus. Donc, forcément, après, on va se remettre partout. Et même par terre, l'huile, ça va glisser. Donc, je le ferai en extérieur. Ça, ça risque de devenir un plateau ici. Ou ça sera coupé. Ça, ça sera un plateau ici, les deux. Je vais faire deux plateaux différents. Là, j'en ai créé un qui est intermédiaire. Ici, cette branche, je la conserve parce que je peux la remonter dans la tête pour améliorer l'arrière de ma tête. Celle-là, c'est pareil, mais j'ai un trou ici. Là, je vais créer un plateau. Ici, c'est pareil. J'ai la possibilité de créer un plateau à ce niveau-là. Ça, elle est intéressante. J'ai plusieurs chandelles en bout. J'ai un, deux, trois, quatre bourgeons. Et là, je mettrai probablement un plateau supplémentaire à ce niveau-là. Pour l'instant, ça, je vais le laisser tranquille. Ensuite, je vais m'attaquer à ça. Là, je suis sur la dernière branche de l'arbre principal. Il a fallu faire des choix sur les coupes. Ça, c'est à l'appréciation de chacun, bien évidemment. C'est comme une chandelle qui démarre dessous. Je les coupe parce que quand elles grossissent par la suite, elles sont embêtantes. Ne pas coincer les aiguilles sous le fil est important aussi parce qu'une aiguille qui est coincée sous le fil, elle va mourir. Elle va être jaune. Vous allez avoir des sueurs froides comme vous allez voir parce que vous avez pensé que la branche, elle, est en train de mourir. Alors que c'est souvent les aiguilles qui sont coincées sous le fil. Je vais prendre celle-là. Là, je suis sur la face arrière de l'arbre. Donc, j'ai la possibilité de garder, de refaire des plateaux, mais la branche, je parle, c'est celle-là qui me coupe l'arbre. J'ai peur que ça me surcharge l'arbre, mais avant de couper, je vais finir le petit arbre à côté. On voit l'arbre déséquilibré dans ce sens-là. Le deuxième arbre, ça va restabiliser le tout. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les arbres qui sont instables. Moi, j'aime beaucoup. Comme j'aime, je ne m'en prive pas quand je peux en avoir. Je fais du bonsaï avant tout pour moi, pas pour les autres, pour mon plaisir. Bien évidemment, j'aime partager ce plaisir avec d'autres personnes. Encore faut-il chercher à comprendre ce qu'a voulu faire la personne qui a créé le bonsaï. Je parle de la personne qui a créé, je ne parle pas d'un artiste. Bonsaï, est-ce que c'est de l'art ? Oui, certainement. Est-ce que les gens qui mettent en forme un arbre sont des artistes ? Pas tous, loin de là. Moi, je suis un technicien du bonsaï. J'ai appris à faire, je sais faire. Donc, je dis, être un technicien du bonsaï, c'est très bien. Ça me va très, très bien, moi. J'ai plein de réglages à faire. Depuis le début, elle ne me plaît pas, mais je pense que... Mais je vais couper à la fin. J'ai moins de matériel. Cet arbre sera, en finale, beaucoup plus clairsemé que le premier. Je n'ai pas trop le choix. J'ai des branches qui sont très longues, avec des chandelles au bout. Tout est très long dessus. C'est beau le pain sylvestre, il n'y a pas à dire. Neuf fois sur dix, quand vous avez mis la main dans un pain sylvestre, le virus vous prend et c'est forcément des satisfactions énormes. Ce n'est pas plus dur à cultiver qu'un feuillu. Sauf qu'on est formaté sur le feuillu, on a des réflexes pour travailler les feuillus que l'on ne veut pas mettre de côté quand on travaille sur un pain. Il faut avoir d'autres méthodes, qui ne sont pas plus compliquées, qui sont différentes. J'ai beaucoup de feuillus, j'ai des simples ici, des aubépines, des érables. Je ne dis pas que c'est moins intéressant. On ne peut pas comparer un feuillu et un résineux. Ce n'est pas comparable. On est sur deux choses extrêmement différentes. Avec pour moi, et ça n'engage que moi, un penchant pour les résineux et particulièrement pour les pains sylvestres. Voilà, mon arbre est pratiquement terminé. Il ne me reste plus qu'à couper les branches qui ne vont pas me servir. Donc j'en ai un certain nombre, il faut que je fasse un choix. Cette branche-là, je suis obligé de la couper. Je vais faire tourner l'arbre en même temps. Cette branche arrière, qui n'est pas trop trop mal, mais qui ne m'en servira à rien, je la coupe. Ces deux grosses branches, j'avais dit que je les couperais aussi. Donc voilà, je vais conserver le bois mort. Sur l'arrière de l'arbre, maintenant, c'est beaucoup plus dégagé. J'ai coupé énormément de branches. J'ai un certain nombre de retouches à faire. Surtout dans cette partie-là, cet arbre-là, j'ai des branches qui sont très longues. Donc forcément, il va falloir que ça roube au jaune en arrière. L'autre partie, beaucoup mieux. On a un aperçu de ce que ça va devenir. La prochaine étape, ça sera la culture. Il y a un mouvement de fou sur le tronc. C'est un arbre qui a vécu un gros caractère. Voilà, je viens d'effectuer le traitement à l'huile minérale. Donc c'est une vaporisation. Je vaporise absolument tout. Dessus, dessous, de manière à ce que la cochenille soit entièrement englobée et qu'elle s'étouffe. Donc l'arbre va rester là cette nuit. Je l'ai arrosé pour éviter que mon arrosage ne lave l'huile qui est dessus. Et demain matin, il sortira. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2022. Je vais vous parler de cet arbre que j'ai depuis très longtemps. Je pense 2004-2005. Il a été exposé à la convention EDG de Castres en 2011. C'est les premières photos que j'ai de lui. Je l'ai remis en forme en 2018-2019. où j'ai filmé. Il était des impôts ovales, un peu trop grands pour lui, parce qu'il fallait qu'il soit cultivé davantage. J'avais supprimé du feuillage. J'avais laissé tout un tas de branches de l'autre côté, si je me rappelle bien. Je vous fais cet ajout parce qu'il a été rempoté dans un peu trop grand pour lui encore. Mais bon, je vais le laisser là-donc, parce que je n'aime pas que mes arbres soient dans des pots trop petits. J'ai rectifié tout un tas de branches. Il a bien évolué depuis. Il va falloir que je le retravaille. C'est un arbre qui a un très bon mouvement, qui est très joli, qui est généreux parce qu'il pousse bien. C'est vrai que je fais attention. Comme tous mes arbres, je ne force pas, je ne fais pas du rentre-dedans. C'était intéressant de faire cette petite vidéo pour vous faire voir ce qu'il devient. Même si mes arbres, on ne les voit plus pendant un certain temps, ils sont sur mes étagères. Je vais certainement le retravailler en fin d'année. Ma vision, depuis le voyage au Japon, a évolué aussi. Donc, je ne referai pas cette forme-là. Sa forme va évoluer. Je l'aime bien parce qu'il est spécial, cet arbre. Il a une expression qui est propre à lui. Il est petit, il doit faire 50 cm. C'est juste pour vous faire une petite mise au point sur le devenir de cet arbre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.